Le sourire de Lola et son regard d'enfant. Fouqueureuil a rendu hommage aujourd'hui à la jeune victime. Son père est originaire de cette commune du Pas-de-Calais. A côté du portrait de la collégienne, son frère et son demi-frère assistent au rassemblement. Devant eux, un défilé ému d'anonymes, venu signer le recueil de condoléances. Ils ne sont pas tout seuls. Toute la France est avec les parents de Lola, les amis, les proches. Ça a ajouté de l'émotion parce que c'est notre voisin. Ça me touche parce qu'elle avait mon âge, donc c'est dramatique. Si ce qui lui arrivait, ça n'aurait plus m'arriver. Le besoin d'apporter du soutien à la famille de Lola. Une semaine après son meurtre barbare. Tout commence par une angoisse qui monte inexorablement. Le 14 octobre dernier, en plein après-midi, Lola, 12 ans, ne rentre pas chez elle après ses cours au collège. Son père part à sa recherche dans les rues du quartier. Le papa, il s'est présenté dans la structure où je travaille et en montrant des photos et des vidéos de sa fille à des collègues ainsi qu'à des enfants qui habitent ici. Et en disant que sa fille n'est toujours pas rentrée du collège, qu'il s'inquiétait et qu'il ne savait pas où elle était. Donc il a posé plein de questions si on l'avait vu dans le quartier ou pas. Il était hyper inquiet, pas bien du tout. Aux alentours de 18 heures, la maman de Lola pousse la porte de ce commissariat de quartier. Au même moment, le père de Lola, gardien d'immeuble, visionne les enregistrements de la caméra de vidéosurveillance du hall de la résidence. Et sur cette image, il découvre qu'à 15h17, sa fille est entrée dans l'immeuble, accompagnée par une femme. Puis, à 16h48, il remarque que cet inconnu est ressorti seul, habillé différemment, avec une malle et deux valises. Que s'est-il passé pendant ces 90 minutes ? Où se trouve la collégienne ? Une équipe de police se rend sur place. Adrien en fait partie. On est partis avec des équipages, donc il y avait la police secours et la BAC, qui sont venus avec nous. Et donc, on est allés directement dans l'immeuble de la petite Lola pour déjà vérifier les caméras, donc les dire de ses parents, voir de nous-mêmes ce qu'on pouvait y trouver. Et ensuite, faire une enquête de voisinage. C'est là aussi où on a effectivement visité les parkings. Et quand du scotch et le cutter ont été découverts, on a commencé vraiment à s'inquiéter. Qu'est-ce que vous pensez à ce moment-là ? On pensait qu'il y avait de fortes chances quand même qu'elle ait fini par être enlevée, mais on n'imaginait pas le pire. Le pire, la mort de la collégienne. Les policiers s'activent. Ils savent que le temps est compté, mais vers 23 heures, c'est un SDF qui fait basculer l'enquête. Une personne aurait signalé une caisse avec un corps à l'intérieur et c'est un équipage qui passait à ce moment-là dans la rue et qui va descendre du véhicule et aller vérifier. Et là, ils trouvent dans la caisse ce qu'ils identifient comme le corps d'une fillette recroquevillée. Donc nous, on va entendre tout ça sur les ondes et on va aller voir, bien sûr, pour être certain qu'il s'agit bien de la petite Lola. Mais en réalité, on s'approche, on regarde, mais on ne va pas jusqu'à la caisse, en fait. Tous les soupçons portent désormais sur la femme de la vidéosurveillance. Qui est-elle ? Que c'est-elle ? Les policiers vont tenter de retracer son parcours. Ils recueillent un premier témoignage. Le témoin va se présenter et qui va nous dire avoir été en contact avec une femme à l'attitude très étrange et que lui aurait éventuellement, au bout de quelques temps, fini par comprendre que peut-être il y avait un cadavre dans cette boîte, dans cette caisse. Sauf qu'après lui avoir parlé, la jeune femme de 24 ans s'est déplacée, toujours avec cette caisse. Il est 18h03 lorsqu'elle monte à bord d'une voiture conduite par un homme qu'elle connaît et qu'elle vient d'appeler. Ils partent direction Agnières, ils vont chez lui et là, ils vont rester plusieurs heures chez lui. Elle va prendre une douche, elle va se changer et elle va demander à un moment donné, au bout de quatre heures, de vouloir repartir. Elle souhaite repartir. L'homme lui commande un VTC. Ce VTC, il arrive aux alentours de 22h30. La malle est chargée dans le coffre de la voiture. La suspecte reprend la direction du 19e arrondissement de Paris. Une dizaine de kilomètres pendant lesquels elle discute avec le chauffeur. Notre confrère du Parisien a pu s'entretenir avec lui. Selon son témoignage, la suspecte a un comportement pas délirant mais un peu décalé. Leur conversation est d'abord tout à fait badine. Il parle de leur situation professionnelle respective. Mais sur quelques phrases, il bloque un peu. Il est même refroidi par la tonalité de cette jeune femme. Et ensuite, un silence s'installe. C'est là encore ce qu'il explique, ce qu'il raconte. Et là, ce silence est brisé par une insistance tout à fait enfantine pour avoir un paquet de bonbons. Des paquets de bonbons qui sont parfois disponibles pour les clients de VTC. À son arrivée à l'adresse indiquée, la passagère, encore dans la voiture, passe un coup de téléphone à sa sœur chez qui elle loge. Elle lui demande de l'aide pour transporter ses bagages. Mais d'après nos informations, cette grande sœur refuse de prêter main-forte à sa cadette, sentant bien qu'il y a là peut-être dans cette malle quelque chose de particulièrement suspect. Dabi Abbé abandonne cette malle qu'elle traîne avec difficulté dans la cour de l'immeuble et s'enfuit. Elle va passer un coup de téléphone à une autre de ses connaissances. Elle va prendre ensuite le tramway, ligne 1 jusqu'à Bois-Colombe. Et c'est là qu'un homme vient la chercher pour la ramener chez lui. C'est là qu'elle passe la nuit chez cette connaissance. Cet homme, c'est le colocataire de Kamel. Il m'a envoyé un message à 2h le matin, je suis avec un nana. Dans la cuisine. Et moi, j'ai pas aimé ça. Quand j'ai rentré, j'ai dormi derrière, j'ai pas parlé avec lui. Parce que des fois, il fait n'importe quoi. Et voilà le résultat. Qu'est-ce qu'il faisait ? Moi, je le connais pas, j'ai jamais vu. Elle est venue combien de fois ici, chez vous ? C'est la première fois. À 7h40, le lendemain matin, la jeune femme est interpellée. Elle est conduite dans les locaux de la brigade criminelle pour être interrogée avec 5 autres personnes. Les enquêteurs vont alors découvrir le calvaire qu'elle a fait subir à sa jeune victime. Elle va attirer Lola dans la maison, dans l'appartement de sa soeur Ella. Et bien, elle va lui demander de prendre une douche. Elle va la baillonner. Et c'est justement ce baillonnement qui va provoquer son asphyxie parce que Lola n'arrive plus à respirer. Il y a des coups également qui sont portés. Et ça, c'est l'autopsie qui va le révéler. Des coups antémortem, des coups post-mortem. Il y a d'autres détails qu'elle va donner aux enquêteurs, mais que nous avons choisi de ne pas révéler parce qu'ils sont beaucoup trop sordides, beaucoup trop patroces. Le corps de cette petite fille, elle va ensuite le mettre dans une malle. Cette malle, elle se trouvait dans la maison de sa soeur. Une barbarie absolue qui va glacer d'effroi la France entière. Au pied de l'immeuble où résidait la collégienne, un parterre de fleurs et de bougies. Depuis une semaine, les passants, les voisins, viennent se recueillir et rendre hommage à Lola. Je suis venue mettre des bougies pour notre petite voisine qui a disparu. Et mettre un peu d'encens, parce que c'était une enfant. Pour que ça sente bon et qu'on ne l'oublie pas, qu'elle reste toujours dans le coeur. Ça nous chamboule. Franchement, je suis complètement retournée. Des habitants dévastés après avoir appris l'horreur. Ces deux femmes, qui se sont rencontrées il y a quelques minutes seulement, ont du mal à trouver les mots. Moi, ça fait 37 ans que j'habite le quartier. Jamais j'ai entendu des choses pareilles. Dans une mallette. Mais ce n'est pas possible. Dans du valise. On n'arrive pas à se relever. Moi, personnellement, je n'arrive pas à me relever. C'est vraiment impensable. Et la nuit, plusieurs fois, je me réveille en pensant à ça, à ça. C'est comme une obsession. Une réalité d'autant plus difficile à accepter pour les riverains qui connaissent Lola. Lola est mon neveu. Ça s'est fait il y a deux ans et demi. Cette mère de famille l'a accueillie plusieurs fois chez elle. Je connais Lola. Ça fait presque trois ans. C'est la copine de ma fille. Elle était tout le temps chez moi, Lola. Sa maman me connaît très bien. C'est une petite gentille. Elle est très, très gentille, Lola. Elle a du karaté. Elle ne se laisse pas faire. Elle est gentille. Ma fille, elle ne fait que regarder les tiktoks qu'elle a fait avec Lola. Elle n'est pas du tout bien. Elle me dit, maman, Lola, c'est fini. J'ai dit, ben oui. Franchement, c'est dû. Des enfants traumatisés. Le week-end dernier, Emma, accompagnée de sa maman, vient déposer un bouquet pour celle qui était sa meilleure amie. On se connaît depuis très petite et c'était important pour moi de venir ici. C'était important parce qu'elle le mérite. Elle aimait beaucoup le foot. En fait, c'était un peu, en gros, un garçon manqué. Et elle aimait bien ça et être une chippée avec les garçons, s'habiller comme eux, parler comme eux. Et elle était assez drôle quand même, j'avoue. Vous rigoliez ensemble. Exactement. Là, pour moi, c'était un peu une irréalité. Parce que, enfin, on rigolait encore vendredi. Et je pense que toute ma classe, sans doute pas vraiment de combien ça va nous manquer. Alors que dans le quartier de Lola, le traumatisme est total, les enquêteurs tentent d'en apprendre plus sur celle vers qui tous les soupçons convergent. Ils commencent par poser un nom. Ils apprennent que cette jeune femme de 24 ans est algérienne. Arrivée en France il y a 6 ans avec sa mère et ses 2 soeurs. Sur son compte TikTok, on la découvre dans cette vidéo postée il y a 2 semaines. Sur ce même profil, elle publie ce qui semble être de nombreuses vidéos d'elle, sur lesquelles elle apparaît très apprêtée. Une séductrice avec laquelle Mohamed, 23 ans, affirme avoir entretenu une relation amoureuse il y a quelques années. Ils avaient repris contact dernièrement. Mohamed nous raconte comment Dabi Abbé avait changé. Pour son ex compagnon, elle était fortement perturbée depuis la mort de ses parents. C'est vrai qu'elle avait un peu perdu les boules par rapport à sa mère et à son père. Elle a perdu les boules dans le sens où elle marchait un peu, elle parlait toute seule. Elle parlait entre ses lèvres et moi je lui disais, t'as dit quoi ? Rien, rien, c'est un sens, moi et moi. Elle m'a dit, je suis déboussolée, elle dormait avec n'importe qui. Elle était dehors, elle était genre SDF un peu et elle dormait avec n'importe qui. Dabi Abbé n'était pas connue défavorablement des services de police jusqu'au 21 août dernier. On sait qu'elle est interpellée fin août là cet été en région parisienne dans un aéroport par les services de police qui se rendent compte que son titre de séjour n'est plus valable. Ils vont lui notifier une OQTF, une obligation de quitter le territoire français. En théorie, elle a 30 jours pour quitter le sol français, ce qu'elle ne fait pas. Mais comme elle disparaît des radars, qu'elle n'est pas recherchée, qu'elle n'est pas une délinquante, qu'elle est inconnue des services de police, elle n'est pas à nouveau interpellée, elle n'est pas par exemple placée en centre de rétention et elle va donc disparaître des radars. Dabi Abbé a été auditionnée une dizaine de fois pendant ses 48 heures de garde à vue. Face aux enquêteurs, elle fait preuve de détachement et d'une totale froideur lorsqu'elle évoque les faits. « Ça ne me fait ni chaud ni froid. Moi aussi, je me suis fait violer et j'ai vu mes parents mourir devant moi. » Ses propos sont parfois cohérents quand elle décrit précisément ce qu'elle a fait subir à Lola. À d'autres moments, ses explications se troublent. Elle évoque un fantôme, puis revient sur ses déclarations. Un simple rêve, explique-t-elle. Lundi dernier, Dabi Abbé est mise en examen, puis est présentée à une juge des libertés et de la détention. À 18 heures, les journalistes découvrent le visage de la principale suspecte du meurtre de Lola. « Quand elle entre dans le box, ce qui surprend quand on sait la cruauté des faits qui lui sont reprochés, c'est son aspect juvénile. On a une jeune femme en jean t-shirt avec un sweat noué sur les épaules qui s'assied dans son box qui a l'air très décontractée. Elle va s'accouder même à sa chaise. Et nous, dans la salle, on a une poignée de journalistes à la dévisager et elle soutient notre regard avec persévérance. Elle a vraiment un regard assez noir, assez glaçant. Et en même temps, elle paraît très calme et ne paraît pas vraiment mesurer la gravité des faits et l'ampleur de ce qui lui est reproché. » Une interrogation domine. Quel peut être le mobile de ce meurtre atroce ? Dans un premier temps, Dabi Abbé évoque un différent futile avec la mère de Lola. Face au manque d'empathie de la suspecte, la magistrate tranche. « Sans surprise, ma cliente vient d'être placée en détention provisoire. Je dis sans surprise parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'en France, en matière criminelle, dès lors que l'on vous reproche des faits d'une extrême gravité que l'on qualifie traditionnellement de trouble à l'ordre public, vous êtes susceptible, sur ce seul motif, d'être placée en détention provisoire. » Dabi Abbé est placée à l'isolement dans le quartier des femmes de la maison d'arrêt de Fresnes. Elle sort très peu en promenade et regarde beaucoup les journaux télévisés. Elle semble fascinée par sa propre affaire. Son discours est jugé cohérent par un premier psychiatre. D'autres expertises vont être ordonnées. Elles devront notamment établir quel était son état psychique au moment de son passage à l'acte présumé. Cette question sera déterminante pour la suite. « Dès lors qu'une personne est déclarée pénalement irresponsable, elle va effectivement dans un hôpital psychiatrique spécialisé qui se rapproche un petit peu du milieu carcéral, ultra sécurisé. Le médecin psychiatre en question n'est pas seul. Il travaille en concertation avec d'autres. Et ça n'est pas au bout de cinq à sept années que celui va prendre quelques décisions que ce soit de libération si jamais il l'entend. Si une personne peut parfaitement passer l'intégralité de sa vie dans un hôpital psychiatrique. » Alors que Dabiabé n'a pas encore levé toutes les interrogations autour de ses actes, les obsèques de la petite Lola se préparent. Elles se tiendront lundi, à Lillère, dans le Pas-de-Calais, sur les terres d'origine des parents de l'enfant, où ils ont trouvé refuge depuis le drame. Merci d'avoir regardé cette vidéo !